Saku pack Bonjour tous mes camarades Je suis à l'actualité politique en ce moment. Je suis à la radio mais dans toute la radio, j'ai même fait l'un des dernières années. Les malheureux qui m'ont aimé faire l'un malgré moi parce qu'il y a certaines personnes dans le Parti Travaïs qui viennent faire une allégation gratuite. Je viens de dire quelque chose qui n'a pas existé, donc je n'ai pas eu l'autre choix qui pourrait répondre à vous. Je viens de dire que depuis que le MSM a quitté le gouvernement en juillet 2011, il y a plusieurs émissaires du Parti Travaïs qui viennent de l'hôpital. Je viens de dire que pour la seule raison que je viens de quitter le MSM dans le Parti Travaïs pour consolider le gouvernement pour qu'il n'y ait pas eu l'homme capable de gagner sa majorité pour qu'il n'y ait pas eu l'hôpital du pays. Définitivement, ma décision est que tout le monde connaît. Je viens d'intéresser à l'autre côté pour faire beaucoup, parce que je n'ai pas eu le principe de la vie politique. À un certain moment, je viens de dire que je reste tranquille avec moi, parce que je ne connais pas que j'ai une ligne droite et que j'ai une priorité dans mon carrière politique. Mais là, tout d'un coup, juste après que j'ai fait un congrès dans Petit Travaïs, qui, d'ailleurs, c'est un super succès, un congrès qui fait créer l'impact, surtout dans l'électorat traditionnel de Banne-Rouge, là, je commence à trouver qu'il est moins piquant que j'étais. Et à partir de là, j'étais venu avec une stratégie pour ce déstabilissement. Mais, je suis capable de dire qu'Achid Ganga, quand il rentre dans la politique, c'était un moment que le MSM passe, un moment le plus sombre dans cette histoire, après la défaite de 1995. Donc, il est clair qu'Achid Ganga n'est pas à faire pouvoir. Moi, j'ai une priorité. J'ai dit, d'ailleurs, j'ai dit qu'il faut un congrès de Petit Travaïs. J'ai dit que ma priorité, c'est de sauver mon pays, ce n'est pas de sauver le docteur Naveen Ramoulan. J'ai une travail qu'il ne peut faire. J'ai bien à l'aise dans mon parti, d'ailleurs. J'ai dit que j'ai fait ma confiance. Je n'ai pas de délipier dans l'opposition. Je n'ai pas d'intéressé à aucune proposition ou les autres négociations qu'ils ont pu faire avec moi. Moi, tout le monde connaît l'endroit qui m'a resté, d'ailleurs, à Petriolet, et tout le monde connaît qui est un agent travailliste. Mais il est automatique, qui n'est pas un camarade qui donne les autres baux politiques. Par exemple, j'ai travaillé au sein de mon camarade à Messem. Mais quand j'ai besoin de moi, souvent, je dis à moi, je vis avec eux. Et d'ailleurs, là, récemment, il y a quelqu'un qui a dit, j'ai dit, j'ai dit, comment je ne peux pas refaire l'éconner, il faut faire moi joindre le premier ministre, le premier ministre qui a envie de joindre moi, et là, je peux discuter avec lui, je peux négocier avec lui. Mais tout ça, là, je suis capable de dire, les rentres dans les oreilles, les souhaites dans les autres oreilles. Parce que j'ai un principe dans la vie, je suis guidé par ce principe-là. Et comment je vais dire, je suis en train de couper dans la philosophie du MSM, je suis en train de couper dans le diagnole, je suis en train de couper dans le leader par le diagnole. Nous avons une mission, à ce que j'ai dit, c'est un pays qui est coulé. Et d'ailleurs, dans ma circonscription, je suis en train d'aller, je suis en train de me dire, celle d'entre lesquelles j'étais dans l'espoir dans la circonscription numéro 6, c'est Architanga. Et je crie moi, je suis sauveur, c'est moi qui peux me sauver ça. Donc l'Italien aujourd'hui, comment me dire, me dénipiez bien ferme dans l'opposition, avec un but pour reprendre pouvoir très rapidement, pour nous capables redresser la situation, et faire dire que Maurice vive un pays que tout Mauritien peut sentir à l'aise, pour respirer un l'air pur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada